Donc, bienvenue à l'après, le presque dernier atelier de la FCC pour 2020. Quelques fenêtres, chat, voilà. Quelques partagés. Donc, vous devriez voir la présentation que je mette en lire. Oui, parfait. Tout est beau? Oui. Donc, l'atelier de cet après-midi concerne les mathématiques à distance. Je me présente au Ézérois. Je suis au service national du récit MST pour les maths FGA depuis un an. Avant, j'étais, les 12 années précédentes, j'étais au récit régional en FGA dans la région des Laurentides. Et avant, j'enseignais les mathématiques à mon laurier dans un centre FGA aussi. Ma carrière étant FGA, essentiellement. Et je vais laisser Azine se présenter. Oui, c'est Azine Esbril, récit FGA, région de l'Otaouais. Et puis, je suis enseignant de mathématiques et sciences avant. Bon. Donc, le déroulement de l'atelier, on va commencer par aborder le triangle pédagogique par rapport à la situation de l'élève quand il se retrouve à distance. On a une activité en ligne. Ensuite, on va parler des contraintes et des solutions que vous avez pu voir dans vos milieux. Donc, là, ça va être plus échange. Donc, ce que vous avez vu, ce qui a causé le plus de difficultés lorsque les enseignants ont dû passer en enseignement à distance pour les mathématiques. Ensuite, on va voir quelques pratiques pédagogiques. Puis, on va passer quatre outils qu'on a sélectionnés. Il y en a quand même plusieurs. On a sélectionné quatre outils. Puis, de quelle façon on peut les utiliser lorsqu'on travaille à distance? Donc, on va vous faire un petit survol de ces outils-là. C'est sûr que ça ne sera pas une formation comme approfondie de chacun des outils. Ça, vous pouvez toujours, après ça, on peut toujours faire des formations avec l'équipe de Récit MST pour aller plus loin. Puis, il y a aussi des formations sur Campus Récit. Mais c'est vraiment pour voir les outils qui existent. Puis, si vous avez des enseignants qui disent, j'ai rencontré tel problème, j'ai enseigné à un élève et puis j'ai des difficultés. Donc, vous allez avoir comme une vue d'ensemble des outils pour être capable de proposer l'outil le mieux adapté à la difficulté de l'élève. Donc, la première activité, vous allez vous rendre sur le lien qu'Asdine va mettre dans le clavardage. Est-ce que tu as le lien, Asdine? Oui, je vais le mettre. Bon, moi, je vais aller chercher dans les activités. Donc, vous avez un lien qui va vous amener à une activité qui est comme une activité classe avec l'outil GéoGébra. Mais c'est une activité, en fait, pour vous situer par rapport à l'enseignement à distance puis situer l'élève où il se trouve lorsqu'on passe en enseignement à distance. Donc, vous allez avoir un lien. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte GéoGébra. Vous avez juste à écrire votre prénom et je pense que c'est juste votre prénom, en fait, que vous avez à écrire. Donc, moi, j'ai partagé mon écran. Vous devriez voir mon écran comme l'enseignant devrait voir. Puis vous, vous rentrez comme élève. Il y a beaucoup de tâches à faire. En fait, le nombre de tâches, je crois que c'est 58. Mais en fait, là, c'est juste les quatre premières tâches que vous allez faire. Commencez pas tout de suite. Le temps, on va laisser rentrer les gens. Puis après ça, on va regarder les tâches une par une. Donc, si vous avez deux écrans, vous avez votre écran. Puis vous avez l'écran aussi de l'enseignant que vous voyez que moi, je partage. Donc, je vois qu'il y a déjà, j'ai marqué 19 élèves dans la classe. Mais en fait, il faut en enlever trois. Les trois premiers. Il y a encore des gens qui rentrent. Je les vois finalement. J'ai un message, Asdine. OK. C'est un message en haut de mon écran. Donc, je suis capable d'accepter les gens. D'accepter. Parfait. On est à 27. Il y a combien de participants? Là, 26. Puis là, dans la classe, si on enlève, on est rendu en fait à 22. Ça va bien proche à moi. De toute façon, dans les tâches, on va revenir avec ces tâches-là tout à l'heure, plus tard dans l'atelier. Mais il y a des tâches, j'ai mis des tâches du primaire et des tâches secondaires séparées. Donc, on pourrait commencer. Si vous arrivez à la tâche 1, donc selon vous, une classe virtuelle est forcément. Donc, vous pouvez cocher ce que vous pensez. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Vous pouvez aussi cocher un truc, puis changer d'idée, cocher l'autre. Moi, je vois en temps réel ce qui est les réponses qui sont cochées. Je peux aussi aller voir en temps réel qui a répondu quoi. Donc, quand j'affiche ici l'aperçu des tâches, je peux voir quand tout le monde a répondu. Je vois que la majorité dit un peu de tout ça, c'est-à-dire un peu à distance, un peu synchrone, avec la visio, avec le groupe fermé. C'est une combinaison. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Dans le deuxième, la tâche 2, vous pouvez, vous avez vu que vous pouvez déplacer l'élève. Où vous placez l'élève lorsqu'il est en présence. Moi, je peux prendre, afficher chacune des fenêtres aussi. Si moi, je déplace, ça ne va pas déplacer. Là, je suis dans la fenêtre de Christine. Ça ne va pas déplacer. Vous avez toutes vos tâches ici. Où vous placez l'élève lorsqu'il est en présence avec vous dans la classe ou avec l'enseignant dans la classe. Vous reconnaissez le triangle pédagogique. Je ne sais plus qu'il y en a qui sont déjà en train de faire les otages. On a des bons élèves. Non, parce que j'ai dit, il ne fallait pas faire juste les quatre premières. Dans la page suivante, je vous ai demandé de mettre l'élève où vous le voyez lorsqu'il passe à distance. Vous voyez qu'il est pas mal plus éloigné, sauf pour certains. Je pense qu'ils l'ont quand même mis aussi près de l'enseignant. Puis il y a la tâche quatre aussi. Selon vous, sur quel aspect le passage de l'apprentissage à distance a le plus d'impact? Il y a plusieurs réponses qui ont été données. On voit relationnel, appartenance à ses enseignants, plus d'interactivité, difficile d'offrir de la rétroaction, baisse de motivation. Organisation du travail, oui, effectivement. L'engagement, ça s'est revenu à deux endroits au moins. Côte affectif, oui, effectivement, Caroline. Rigueur. Martin a dit, l'appartenance à ses enseignants, c'est lui, offre un temps de soutien. Je suis pas certaine de comprendre. Martin, tu peux expliquer. Si t'as un micro. Ben, tu sais, c'est ce que je me rends compte, c'est que l'enseignement à distance, bon, ils sont chacun de leur côté. Fait que, tu sais, c'est sûr que pendant que tu les mets en travail, ben, de passer un temps avec chacun des élèves, de leur discuter avec eux, là, c'est dans ce sens-là que je voulais te dire, là, tu sais, d'offrir un soutien. OK. Plus personnalisé? Oui, essayer d'être personnalisé, puis non dire, hey, j'ai mis quatre groupes de secondaire en mathématiques, je me fais une rencontre de 200 élèves, là, tu sais, c'est dans ce sens-là que. OK. OK, je comprends, oui. Donc, on a quand même plusieurs types de réponses. Je vais mettre en pause, on va revenir à l'atelier, ben, au diaporama. Donc, à présence en distance, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont, j'ai misère à aller le chercher là-dessus. Ça, c'est vraiment un problème quand il est là. Donc, dans la tâche 2, ici, tâche 2 ou 3, tâche 3, je vais prendre celui d'Émilie. Donc, quand on éloigne l'élève, si on éloigne l'élève, c'est pas tout le monde qui a dit, là, que ça éloignait vraiment l'élève, mais vous voyez que quand on éloigne l'élève, on l'éloigne de l'enseignant, mais on l'éloigne aussi des savoirs. Donc, on éloigne vraiment, puis j'ai vu certaines présentations aussi où on éloigne aussi l'enseignant quand il est à distance parce que l'enseignant peut s'éloigner de sa tâche d'enseignement à cause de difficultés avec les outils numériques. Pardon, Louise, pourquoi on ne peut pas déplacer l'élève vers le haut, c'est-à-dire l'approcher vers le savoir et l'éloigner de l'enseignement? Oui, bien, dans ce que j'ai vu, c'est vraiment, quand il s'éloigne de l'enseignant, quand il est à distance, il s'éloigne aussi de ses savoirs. Peut-être, justement, le rôle des outils numériques, c'est justement ça, c'est en contexte d'enseignement et d'apprentissage à distance, les outils numériques doivent être là pour pouvoir réduire ces écarts-là. Donc, justement, d'être capable de monter l'élève, le rapprocher de ses savoirs ou de le rapprocher de son enseignant. Puis, quand on utilise un outil numérique, c'est toujours dans l'optique de dire quel écart on va réduire, qu'est-ce qu'on vise comme réduction d'écart, en fait, lorsque l'élève est à distance. OK. Donc, l'enseignement à distance, les contraintes. Donc, quelles sont les contraintes? Nous, on a déjà interrogé quelques personnes, puis c'est aussi que j'ai vu sur des groupes Facebook d'échange, en particulier sur les groupes qu'on a où les enseignants vont poser des questions. Les principales contraintes de l'enseignement à distance, ça va être manipulation des outils de géométrie, des constructions de figures, des graphiques, comment on va faire pour montrer à l'élève comment construire un graphique ou des figures, perception des formes, tout ce qui est manipulation, comment faire, par exemple, pour isoler toutes les étapes, les étapes pour les priorités d'opération, pour les fractions qu'on va faire, généralement, des démonstrations au papier-crayon ou au tableau. Donc, on arrive à distance, comment on va faire. Édition aussi des objets mathématiques, quand on a des objets mathématiques plus compliqués à éditer. Donc, avec les éditeurs d'équations, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui vont dire, bien, comment je vais faire pour faire la radicale, comment je vais faire pour faire tel ou tel. Mettre la barre, par exemple, sur les droites, mettre le signe, le symbole d'angle, le symbole de vecteur, donc ça devient compliqué à utiliser. Tout ce qui est interactivité aussi, puis de voir les traces de la démarche. J'ai souvent vu ce genre de demande-là. Donc, on a un document collaboratif. On vous a mis le lien. Si vous avez d'autres contraintes, ou c'est des contraintes que vous avez aussi observées, parce que vous êtes plus près que nous, en tout cas, dans mon cas, vous êtes plus près des enseignants. Donc, les enseignants vous ont sûrement posé des questions par rapport à des difficultés avec l'enseignement à distance. Donc, quelles sont les difficultés, surtout, que vous avez notées ou qui ont été mentionnées par les enseignants? Donc, démonstration directe, connotation sur le document, remise et travaux, effectivement. Voir les démarches de l'élève. Vous pouvez prendre la parole ou l'écrire dans le chat aussi, si vous préférez. On est là pour discuter. On n'est pas là pour dire à nous, on a la séance, et puis on veut dire quoi faire, parce que vous avez sûrement aussi des expériences terrain qui sont vraiment pertinentes. qui n'hésitaient pas à prendre le micro. Ah oui, c'est drôle, évaluer sans que les parents interviennent. Comme les parents qui font les devoirs des élèves aussi le soir. Du mot que tu me dirais, il n'y a pas des parents qui font vraiment ça, les devoirs de leur enfant? Bien, ça doit. Consciencieux. Des fois, c'est un bout de patience. Vous pouvez continuer à écrire, là, je vais juste passer à la prochaine aussi, parce que je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire les solutions. Pourquoi ça ne change pas? OK. Donc, les solutions utilisées actuellement, donc les rencontres en visio, ça, on a vu passer. Si j'approche l'élève du savoir en utilisant des outils numériques dans le sens où, c'est-à-dire, l'élève est livré à lui-même, c'est-à-dire, on va négliger, c'est pas négliger dans le sens négliger, mais c'est-à-dire, l'élève peut apprendre sans l'aide de l'enseignant. C'est-à-dire, il va chercher un savoir juste sur YouTube, sur d'autres sites, et puis, c'est-à-dire, il s'approche du savoir sans que l'enseignant, et en même temps, il s'éloigne de l'enseignant. Oui. Est-ce que c'est possible, ça? On vous pose la question. Azedine, il revient à l'exercice des triangles. Lui, il veut vraiment rapprocher l'élève du savoir. C'est le but, hein? Donc, les solutions, il y a les rencontres en visio, on a vu toutes les questions qu'il y a eu par rapport à Thé. L'élève photographie ou se filme avec un cellulaire, ça, c'est une solution que j'ai vue souvent proposée. L'enseignant aussi, il va recevoir un document, il va le noter, puis il va le renvoyer à l'élève. Après ça, les tablettes graphiques, les appareils mobiles, l'utilisation du TNI, parce qu'il y en a qui ont utilisé ça aussi. Donc, si vous avez autres solutions qui ont été proposées. Donc, dans les solutions, tablettes graphiques, la caméra, oui, ça, j'ai vu un atelier avant-hier là-dessus, c'est quand même intéressant. J'en bois. Ça, il y a un lien ici, miroir cam. Bloq-notes de classe, oui. C'est bien, parce que les ressources qui sont mises là vont vraiment profiter à tout le monde, s'il y en a qui ne les connaissent pas. Excusez, je peux-tu intervenir? Bien sûr. Oui, je suis en train de voir. Parce que moi, les solutions utilisées actuellement, j'avais écrit caméra, document, partage de photos du cahier, puis là, je ne sais pas qui, c'est Oroch, en fait, Oroch anonyme, qui écrit, le hic avec les caméras, documents sont difficiles à trouver. J'ai trouvé une prof assez ingénieuse, qui est assez connectée, je ne sais pas de quelle façon, je pense qu'elle s'est connectée deux fois à une même rencontre, mais sur un ordinateur et sur une tablette. Fait que là, à l'inverse, la caméra de son iPad, pour s'en servir justement comme caméra document, un petit truc que j'avais trouvé ingénieux. Oui, bien oui. Pour faire du pouce, là, c'est moi qui avais écrit ça, avec les caméras documents, c'est difficile à trouver, puis effectivement, j'ai fait une rencontre Teams, puis j'ai... Ça lag un peu, là. C'est néant, surtout à Oumar, au lieu pour la démonstration, ils se connectent. Oui, il y avait quelqu'un qui était en train d'intervenir, je ne sais pas qui. Oui, c'est ça que je disais, là. Dans le fond, les caméras documents, j'ai fait le test, moi, avec, dans le fond, on utilise Microsoft Teams, là. Fait que j'ai parti une réunion avec moi-même, et j'ai pris mon cellulaire que j'avais mis Teams dessus, puis je me suis placé sur un support, puis ça agissait comme caméra document, là. Donc, tu sais, la majorité des enseignants ont probablement un téléphone cellulaire, là. Donc, c'est un petit peu le moyen de palier à la caméra document, là, qui semble difficile à trouver un peu partout. OK. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Je vais faire du pas juste pour préciser que ça fonctionne juste quand c'est un lien de rencontre et pas dans les conversations privées se brancher deux fois avec le même point. OK. Fait que faire attention, si on est en rencontre individuelle avec un élève dans une des conversations privées Teams, on ne peut pas entrer deux fois dans la rencontre avec, par exemple, son portable et son iPad. OK. Donc, l'élève, lui, il ne peut pas faire cette procédure-là. L'élève, il peut. Si on est dans une rencontre, si c'est une rencontre créée dans Teams ou dans le calendrier, entre eux, par exemple, c'est vraiment quand on utilise, tu sais, à gauche, celui qui est en haut qui est en conversation privée. Là, le iPad, on ne peut pas l'utiliser comme deuxième entrée. OK. C'est quand même pertinent à savoir. Donc, il y a quand même beaucoup de trucs intéressants inscrits dans le tableau. Il va rester dans la page FCC, donc vous allez pouvoir continuer, soit consulter ou aller écrire d'autres trucs aussi. Ici, j'ai écrit quelques pratiques pédagogiques par rapport aux différentes solutions qui sont apportées. J'ai divisé entre réduire l'écart entre l'élève et ses savoirs et les savoirs et réduire l'écart entre l'élève et l'enseignant. Donc, expliquer un concept, ça, j'ai mis le lien, il est dans les commentaires en dessous. On pourra peut-être mettre le lien où j'ai pris ces informations-là. C'est une conférence, un webinaire donné par une chercheuse en Suisse. Puis, tout ce qui est explication de concept pour rapprocher l'élève de ses savoirs, par exemple, donner un cours magistral, les simulations, les séquences apprentissages, c'est préférable que ça soit donné en différé, pas en synchrone. Donc, l'élève a un temps déterminé pour aller consulter la vidéo ou aller faire les activités d'apprentissage, mais il le fait comme seul. Ce qui est à noter, c'est évidemment, dans une capsule vidéo, essayer de viser un seul concept à la fois. Les vidéos quand même assez courtes, dépendamment aussi de l'âge de l'élève ou ses difficultés d'apprentissage. Puis, avec un outil aussi où l'élève peut, on peut orienter un peu son écoute. Par exemple, au lieu de dire à l'élève, bien, il va écouter la vidéo sur YouTube et donner le lien YouTube. On peut peut-être plus l'intégrer dans une séquence apprentissage, soit sur Moodle ou on va voir, par exemple, sur GeoGebra ou dans d'autres séquences, ou de lui envoyer avec un Head Puzzle avec des questions au travers qu'il peut répondre. Et puis, les séquences d'apprentissage aussi, tout le temps avec une séquence bien structurée. Puis ça, c'est vraiment dans le but de dire à l'élève, on le rapproche et ses savoirs. Ce n'est pas nécessaire d'être en synchrone à ce moment-là. Alors que tout ce qui est discussion, évaluation, la rétroaction, ça, on va le faire en synchrone. Puis c'est dans le but de rapprocher l'élève de l'enseignant. Donc là, c'est des outils qui vont permettre le relationnel. On avait vu dans les difficultés rencontrées que le côté relationnel était aussi un peu difficile à distance. Donc on a vu, moi j'ai entendu des commentaires, surtout en début de pandémie, que les élèves recevaient de leurs enseignants des tonnes de documents PDF à lire. L'élève, on le rapprochait de ses savoirs avec un outil plus ou moins performant. Et puis, mais on ne faisait pas le rapprochement au niveau relationnel de rapprocher avec son enseignant. Donc on peut envoyer des documents à lire à l'élève, dépendamment de son âge, sauf qu'après, il faut prévoir qu'il y ait une session en fait en synchrone parce que là, il faut rapprocher l'élève de l'enseignant puis d'avoir le côté relationnel, la rétroaction, la collaboration aussi, si on peut faire des collaborations entre les élèves. on peut faire aussi des activités en ligne comme celle que je viens de vous faire faire tout à l'heure. Donc vous avez vu des activités en ligne. Les activités en ligne, quand c'est fait comme en synchrone avec toute la classe, il faut que ça soit des défis accessibles. Oui, on rend l'élève actif, mais si l'élève a une tâche trop lourde à résoudre puis que là, il est en synchrone puis il y a d'autres personnes puis que l'enseignant voit en même temps ce qu'il fait, ça va lui donner un stress supplémentaire qui va avoir plus de difficultés à faire. Donc si on fait dans ce contexte-là, c'est plus pour le côté relationnel. Donc on donne des tâches où l'élève va être capable de résoudre sans qu'il y ait de la pression puis que c'est accessible pour lui. Puis après ça, on dit maintenant, je vais t'en envoyer des plus complexes à faire, mais ça, tu vas les faire tout seul puis après, on va regarder. Donc là, on peut se mettre en différé, toujours avec les mêmes outils, mais on se met en différé pour ce genre de tâches-là. Donc toujours voir qu'est-ce qu'on fait dans quel corps aussi. Pour les activités en ligne, on a essayé de privilégier, on a essayé de regarder des outils où l'élève va pas, surtout quand on travaille en synchrone puis qu'on envoie un lien au groupe d'élèves, on a 25 élèves qui sont en même temps connectés puis que ça prend 15 minutes à se rappeler de ses codes d'accès. Là, il y a une perte de temps aussi. Donc ce côté-là, si l'élève a vraiment besoin d'avoir un accès avec connexion, bien là, il faut prévoir avant la rencontre que tous les élèves se connectent à leur compte puis que quand on commence la rencontre en synchrone, tout le monde est connecté. Mais sinon, nous, on a plutôt utilisé des outils où l'élève n'a pas vraiment besoin d'avoir de compte comme tel pour accéder à l'activité. Donc, je vais vous présenter au départ les deux premiers puis Asdine va présenter les deux suivants. Je préfère mettre Asdine après parce que, vous voyez, il parle beaucoup puis je n'ai plus le temps après. Je me moque, mais c'est gentil. Donc, est-ce que vous connaissez Grasse Pebble Mat? Je m'en ai dit mettez le pouce en l'air mais je vais le répéter. S'il y en a qui ne connaissent pas du tout, du tout Grasse Pebble Mat, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on le présente. Il y a des commentaires. Je ne sais pas si vous pouvez voir les pouces en l'air. Voilà. Donc, c'est une application qui est en ligne. C'est uniquement en ligne. Ça ne s'installe pas sur un mobile. Ça ne s'installe pas comme application. On peut l'utiliser sur une tablette mais en ligne. Et il y a deux outils. Il y a un outil qui s'appelle le Canva qui lui est en ligne depuis peut-être 4-5 ans et les activités. Ça, c'est tout récent. Il y a eu le mode bêta qui est sorti à l'automne dernier mais il a été ouvert à tous. Je crois que c'est au mois d'avril ou mois de mars ou avril. Vraiment, au tout début de la pandémie. Je pense qu'il a été poussé plus rapidement parce qu'il y avait ce besoin-là. J'ai écrit que c'est actuellement gratuit. Le Canva, on nous assure que ça ne sera jamais payant. Les activités, je pense que ça dépend des mois parce que c'est une petite équipe de chercheurs universitaires qui font ça. Ils ne sont pas liés politiquement. Ils ne sont pas liés à des entreprises privées non plus. Ce n'est pas nécessairement non plus un logiciel libre comme tel. selon les subventions qu'ils ont. L'année passée, je pense qu'il y avait un petit peu de problème de liquidité. Le salaire a mieux allé, il développe. Pour l'enseignant, si l'enseignant veut sauvegarder son travail et le partager, il doit se créer un compte. Mais les élèves, pour accéder au travail ou juste pour faire des activités dans le Canva, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. C'est conçu pour manipuler des objets mathématiques et des images. Quand je parle d'objets mathématiques, c'est évidemment tout ce qui est algèbre, expression, mathématiques, les fractions, peu importe, mais aussi les graphiques. C'est un outil qui est pour l'apprentissage. Ça, c'est bien important de s'en rappeler parce que vous allez voir que ça fait des tâches qu'en fait, on ne pourrait pas utiliser cet outil-là en évaluation. Pas pour l'instant. Il est actuellement tout en anglais. Il y a des tutoriels. Il y a un document de configuration. J'ai traduit la configuration parce qu'on peut configurer selon le niveau d'élève. On a une configuration pour débutant, primaire, je dirais peut-être secondaire 1. On a une configuration pour secondaire 2. C'est une configuration comme générale, mais on peut aussi configurer à la carte. Elle est coché et décoché de différents points. Ils sont tous expliqués dans le document. Je ne vais peut-être pas vraiment passer là-dessus aujourd'hui. La configuration va avec le fichier. Si on partage un fichier à un groupe d'élèves, on a la configuration qui va avec. Je change ma configuration pour un autre groupe d'élèves, mais quand je vais partager le nouveau fichier, il va être avec la nouvelle configuration. Je vais ouvrir le site. Le site, c'est Grasse-Puble-Math. Vous avez en haut, c'est les activités. Ici, c'est le Canva. Vous avez ici trois petits onglets très discrets en haut. Si vous avez « Learn » ici pour la gestuelle, vous avez ici, ça, c'est un fichier, mais vous avez aussi « Interactive » pour toute la gestuelle. Quand vous ne savez pas comment travailler la gestuelle, puis ça, ça serait peut-être bon aussi de montrer aux élèves. Donc, c'est des petites activités toutes simples qui disent comment faire puis là, on essaie. Donc, ça montre à l'élève comment faire la gestuelle pour utiliser le logiciel. Donc, je vais aller dans le Canva. Ceux qui connaissent déjà, ça va peut-être être un peu répétitif. Donc, le Canva, vous avez simplement une page blanche avec quelques outils en haut. Je vous le dis, c'est en anglais, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'outils, donc ça ne pose pas tellement de problèmes. Ici, pour insérer, on peut insérer des expressions mathématiques en fonction du texte, des vidéos YouTube et différents types de graphiques. Ceux qui connaissent sont les graphiques de GeoGebra qui sont là. Et puis, je peux aussi insérer des images ou des GIF animés, mais ça, c'est, vous ouvrez votre dossier de documents puis vous glissez. Ça ne s'insère pas avec un bouton insérer. Il faut juste glisser. Puis quand on clique avec le bouton gauche de la souris puis je laisse quelques secondes, il y a un menu ici où j'ai les fonctions mathématiques, les graphiques et le texte. Je clique ici. Ici, ça, c'est le clavier avancé. Le clavier débutant, il y a beaucoup moins de touches, de fonctions. Je fais juste cliquer pour faire mes opérations. Donne ici pour afficher. Là, ça vous édite le texte comme ça. Ensuite, si on veut faire l'opération, si l'élève essaie par exemple de faire l'addition en premier, il va dire non. Je ne peux pas faire l'addition. Je dois faire la multiplication en premier et ensuite l'addition. Puis j'ai un petit point à côté pour avoir les états. Et je peux faire des copies aussi parce que je pourrais aller déplacer pour voir est-ce que ça va me donner la même chose si je l'ai fait comme ça pour les associativités. Je vais me connecter puis je vais aller chercher un document que j'ai déjà fait. Vous voyez ici, j'ai bien une image. Donc, le concept d'égalité et d'inégalité qu'on peut travailler. Si je fais ici juste un clic sur le égal, donc on voit que si A égale B égale A, ça c'est un concept que moi j'ai souvent vu aux adultes même en troisième secondaire les élèves avaient encore des difficultés avec ça. aussi avec le symbole plus petit, plus grand. Je peux aussi en laissant le curseur sur le plus, pas le curseur, oui c'est ça, sur le plus, je peux aller faire une opération des deux côtés. Donc, je pourrais dire ici, je vais faire moins 5 de chaque côté. pour vérifier aussi encore le maintien d'égalité. Il y a les opérations sur les fractions, simplifier une fraction. L'addition, si je clique une fois, ça ne fonctionne pas, il faut que je fasse soit double-clic, je vais mettre au même déliminateur. Les opérations avec les variables, donc encore là ici, si je veux mettre les x du même côté, je peux soit prendre ici 5x et envoyer l'autre côté. la même chose avec le plus 11, etc. Avec les graphiques, je peux prendre une équation ici et venir la glisser dans la fenêtre graphique. Mais je pourrais faire l'inverse aussi, je pourrais me faire une droite et une droite. j'ai cliqué trop vite et prendre ma droite ici et venir sortir l'équation. Et on peut faire des opérations sur les expressions algébriques, les signes d'équation, les systèmes d'équation. on peut travailler aussi les différentes fonctions avec les figures. Je pourrais aller travailler, faire par exemple le périmètre ou vérifier les proportionnalités avec les sinus des angles. J'ai mis une petite vidéo aussi, on peut même travailler la formule ici. J'ai quelques formules, donc je peux prendre ici qui va automatiquement me la mettre dans la fonction quadratique. Ça, c'est le genre d'exemple. Ce fichier-là, j'ai mis le lien, est-ce que le lien est dans le clavardage ou il est dans le document? C'est dans le document. Dans le document en bas, donc ce fichier-là, je peux vous le partager, je pourrais le faire. C'est exactement ça. J'essaie juste d'aller chercher mon fichier. Voilà. Je ne laisse pas cela. Louise, laisse faire, je vais te le mettre. J'essaie d'aller chercher puis mon écran, je l'ai. Voilà. Donc, on peut partager par lien, par courriel. On peut partager le document ici. Puis quand vous le partagez, bien, chaque élève reçoit une version. Ce n'est pas partagé en édition. L'élève va avoir le fichier, il va pouvoir travailler dedans, mais ça ne va pas modifier le vôtre, finalement. On peut l'assigner aussi à une classe Google. Donc, ça peut être aussi intéressant de le faire comme ça. Vous pouvez tout essayer. Pour la configuration, c'est avec cet édition ici. C'est là que moi, il y a des trucs de cocher puis d'autres qui ne sont pas. Il faut avoir le nombre de décimales et tout. Vous pouvez sélectionner. Si vous voulez effacer des objets que vous avez mis, c'est avec la touche Arrange. On peut effacer, déplacer plus facilement. Il y a aussi, pour l'enseignement, un petit crayon ici. Pour l'instant, il n'y a pas de couleur, mais ça permet peut-être de faire des flèches. Regarde ici. Ça, ça ne nuit pas au calcul. Après, je peux évidemment tout effacer. je ne fasse que ce que j'écris au crayon parce que tout le reste ici, regardez, va tout rapparaître. Il y a aussi la touche Scrum qui est intéressante. Ça me permet d'aller modifier des valeurs. Je peux le mettre juste en entier aussi. Quand je clique dessus, ça nous permet de voir où est passée cette valeur-là. Une autre fonction intéressante avec la touche Scrum aussi, c'est que ça permet de modifier les paramètres et on voit l'effet sur le graphique. un peu comme quand on utilise les curseurs. Toujours revenir à Transform ici. Il y a aussi Keypad qui permet d'aller modifier des valeurs. Je pourrais dire que je modifie une valeur dans un... Il ne faut pas qu'elle ait été descendue, je pense, ici. Je pourrais modifier cette valeur-là. je peux sélectionner dans ma configuration qui va changer seulement... L'élève peut changer seulement par une valeur équivalente. Il y a un truc que j'avais ajouté aussi, mais je pense que je l'ai mis peut-être à la fin. Je pense que j'ai oublié d'enregistrer après. Il y a une touche que Sonia aime beaucoup. C'est la petite case. Je pourrais dire par exemple aux élèves 5 plus quoi va me donner 9. La boîte vide et l'élève doit cliquer dans la boîte pour écrire sa valeur. Après, il peut vérifier sa réponse. Ça, c'est intéressant pour le primaire. On peut faire toutes les activités comme ça et envoyer le fichier aux élèves. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je pense qu'on n'a pas de questions. Ça va? Il y a une question. Comment on l'envoie aux élèves? OK. Quand on est dans la fenêtre ici, il faut évidemment sauver notre notre travail. J'ai trop de fenêtres d'ouverture. Après ça, il y a ici « Cher » pour l'envoyer. On l'envoie soit par lien ou on envoie à signer une classe Google. Mais je vais vous montrer l'autre activité en fait qui permet de faire un travail plus qui peut envoyer un travail plus élaboré je dirais aux élèves plus orienté. C'est juste avec un lien qu'on va l'envoyer. Pour pouvoir envoyer un travail aux élèves, il faut évidemment se créer un compte comme enseignant. l'élève n'a pas besoin de compte puis sauvegarder notre travail pour après ça pouvoir le partager. On peut en avoir beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Ça, c'est vraiment comme je suis allée vite un petit peu avec cet outil-là mais on a quatre à passer. Donc, on voit vraiment mathématiques de base, algèbre, géométrie. Il y a un petit truc aussi qui est intéressant. Là, on ne peut pas enregistrer la page comme telle. Si un enseignant veut éditer des activités avec le corriger pour les élèves, ce qu'on suggère de faire, c'est qu'il prend un outil capture puis qu'il se fait une capture d'écran. Il se fait une capture d'écran puis là, il va pouvoir coller ça dans ses documents par exemple pour faire ses corriger. C'est beaucoup plus vite pour faire les corriger ou pour faire des activités, des exercices pour les élèves qu'ils vont envoyer, qu'ils vont imprimer ou qu'ils vont mettre sur leur site. Donc, tu peux envoyer la démarche à l'élève, regarde ce que tu devrais faire. Ça, c'est aussi intéressant pour ça. Puis, j'ai marqué que ça facilite une approche inductive parce que l'élève, il voit, en regardant sa démarche, qui est soutenue ou accompagnée par le logiciel, ça va lui permettre d'apprendre comment faire sa démarche. Ça fait qu'il y a ce côté-là qui est aussi intéressant. je vais sortir de, je vais aller ici à, ça, c'est pas l'idée du siècle. Je voulais dire qu'un compte Twitter puis un compte YouTube aussi, vraiment, avec beaucoup, beaucoup de vidéos, le compte Twitter, ils répondent très vite. Donc, on a des échanges avec eux, même par message. quand ils ont des nouveautés, ils en voient tout de suite là-dessus. C'est intéressant. Maintenant, on va aller voir la classe virtuelle. Donc, à l'heure que je quitte, je vais chercher mon lien en bas. Il y a un lien ici, activité, qu'on va mettre dans le clavardage. Est-ce que tu l'as mis ou je le mets? Oui, Je l'ai déjà mis. Avant, j'ai anticipé. Le lien de l'activité, je pense que tu n'as pas mis le lien de l'activité. Non, ce n'est pas le lien de l'activité. C'est ici. Là, ça va être une activité que vous allez faire comme élève. Puis moi, je vais me connecter sur la plateforme enseignante. Je vais rechercher mon lien que je l'ai fermé. Moi, je m'en vais comme enseignant. Teacher. Je vais aller dans mes sessions. Puis c'est la session ici. Donc, je vois que j'ai déjà six personnes qui sont dans la session. donc, c'est un peu comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. On voit les élèves entrer et on voit quelles tâches ils sont en train de faire. Je vous dis si ça ne fonctionne pas, si vous n'avez pas le lien, si vous n'y arrivez pas. de faire quelles sont les élèves et les élèves de faire et les élèves et les élèves sont en train Donc, c'est une des activités quand même assez simple. Vous n'êtes pas obligé de faire les 21 tâches. On va peut-être pas se rendre jusque là. Il y a deux, trois types de tâches. Il y a multimédia, c'est plus regarder. Donc, on observe une vidéo. J'ai Stéphanie qui rentre depuis plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est des problèmes de connexion. Donc, la première tâche, c'est juste de regarder une vidéo. Fait que là, moi, je peux voir qui a regardé la vidéo. Deuxième tâche, c'est faire une activité. Je peux voir qui l'a fait. Et je peux aussi cliquer sur une personne en particulier pour voir sa démarche. Puis, je peux cliquer sur une personne dans la liste de personnes ici. Et je peux voir pour chaque personne combien de tâches ont été faites, combien ont été complétées, puis lesquelles sont correctes, incorrectes ou que c'est des tâches qu'on ne peut pas corriger. Donc, pour chaque personne. Ça, ce que je vous montre là, en haut, ce que vous voyez, ceux qui peuvent voir là mon partage d'écran, comme je vais mettre Robin. voir Robin a fait 6 des 21 tâches, donc 29 %. Il y en a complété 6 qui sont complètes et les 6 qu'il a fait, elles sont correctes. Ça, c'est nouveau du début de la semaine. C'est une nouvelle fonction qui vient d'être ajoutée. Donc, vous êtes les premiers à qui je le montre. Question? Oui? Il n'y a pas moyen de savoir comment l'élève a évolué là-dedans parce que si je regardais, tu me dis 6 là, correct, incorrect, j'ai fait toutes sortes de manipulations inutiles parce que je testais. Ça, ça ne le révèle pas. Ça révèle juste qu'à terme, en bout de ligne, après Dieu sait combien d'efforts, j'y suis arrivé ou? Non, pas nécessairement parce que je ne sais pas s'il y en a une que tu veux montrer en particulier parce que tu vois, ceux-là, il est correct. Non, on va dans la première. C'est la première surtout. Tu vois? Tu vois tout le nombre que tu as fait. OK. Ça laisse la trace? Exactement. Ah, parfait. Donc, ça, c'était mentionné de voir les traces que laisse l'élève. Bien, là, on le voit. Puis, dans les tâches qu'on appelle le goal state, c'est souvent juste des petites activités, mais il y a des tâches vers la fin, je pense que j'ai tué. La tâche 19, c'est peut-être la seule qui est une tâche Canva, mais on peut en mettre plusieurs aussi. Donc, là, il n'y a personne qui est dans la tâche 19. Je peux pouvoir voir toutes les tâches. La tâche 19. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aller dans la tâche 19. Oui, je peux aller. Voilà. Donc, là, il y a des personnes qui sont rentrées dans la tâche 19. C'est Martin qui a entendu qui a parlé. Sonia, j'ai fait la démarche, Louise, tu veux prendre le mien. OK. Fait que là, tu vois, on voit toute la démarche de Sonia pour la tâche 19. Puis, si Sonia travaille dedans, je vais l'avoir travaillé. Je vais voir ses étapes au fur et à mesure qu'elle va le faire. Donc, c'est ce côté-là aussi. Comme là, je vois ce qu'elle est en train de faire. C'est ça. On vient de l'avoir. Il y a à peine un petit live. À peine quoi? J'ai pas compris. Il y a eu un petit moment. Ce n'est pas tout à fait instantané, mais on est sur une autre plateforme. Mais sinon, je n'ai juste de le faire. Effectivement, je n'avais pas fait la dernière ligne pour te montrer. Fait qu'on voit vraiment, oui, il y a tout le temps le côté qui a un petit délai. Ce n'est pas super fluide, mais ça donne quand même une idée. Puis, j'imagine que s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, on peut voir. Fait que là, moi, je peux regarder le travail. Je regarde le travail d'Asdine, puis je peux surveiller. Puis lui, ce n'est pas que je suis en train de le regarder si je ne partage pas mon écran. Puis là, moi, j'ai ouvert ma plateforme en tant qu'enseignant. Puis là, les élèves travaillent, vous êtes en train de travailler, mais je pourrais donner ce lien-là aux élèves ou juste donner le code de chiffrer lettre en haut, c'est-à-dire aller sur cette activité-là. et puis là, l'élève, il rentre dans activité, puis il clique comme student. Il rentre son code de la session, puis après ça, il va rentrer juste son prénom et la première lettre de son nom de famille. Puis il peut le faire même si l'enseignant n'est pas connecté à sa session à ce moment-là. Donc, on peut dire aussi aux élèves aller faire ces activités-là puis demain, on va les regarder ensemble. Donc là, on voit ce que les élèves ont fait et puis on peut faire la discussion. Donc, on peut envoyer la tâche avant. Ici, c'est sûr que s'il y a beaucoup de tâches à faire, l'élève, s'il veut le faire en plusieurs sessions, là, s'il sort puis il rentre, comme ce n'est pas avec son nom, comme il n'est pas enregistré comme tel, il faut qu'il recommence quand il sort. Mais, il y a quand même un mode qu'on appelle, je vais sortir ici, je peux créer des classes. Dans une classe, je peux créer, je peux créer des groupes en fait, où je vais donner moi-même, je vais donner les noms. Par exemple, si je veux ajouter Sonia dans une classe, je vais écrire Sonia. donner juste la première lettre et je vais l'ajouter. Elle va avoir un numéro. Puis là, moi, quand je fais des tâches, je peux les assigner à des groupes. Je peux assigner une activité à un groupe, donc automatiquement, tout le groupe que j'ai créé vont avoir accès à cette activité-là. Puis là, en ayant un code comme ça, Sonia a juste à se rappeler de son numéro. Moi, j'ai les numéros, donc quand on dit les élèves, connectez-vous, voici vos codes. C'est des codes de quatre chiffres, c'est quand même pas trop compliqué à retenir. Puis là, l'élève peut aller en faire un bout, arrêter, revenir, puis qu'il se connecte toujours avec son code. À ce moment-là, il peut faire en plusieurs séances. Ça n'implique pas que l'élève soit inscrit comme tel, il y a juste qu'un code puis pour l'enseignant, c'est que ça va limiter à son groupe l'activité. Il n'y a pas n'importe qui qui va pouvoir dire, bien, moi, je vais y aller quand j'ai trouvé le code. Puis c'est juste ceux qui sont assignés à ce groupe-là qui vont pouvoir aller faire l'activité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Puis c'est aussi nouveau, là, de deux, trois semaines. ce n'était pas longtemps qu'il y a cette option-là de le faire. Puis ça, je trouve ça vraiment pratique parce que c'est comme l'élève n'a pas à se créer un compte, mais l'élève a quand même la possibilité de retourner faire son activité et qu'il n'est pas obligé de la faire dans une seule séance. Louise, me permets-tu? Oui. Nathalie disait qu'à la tâche 11, il ne fonctionnait pas. Puis là, j'ai même essayé la 12 puis la 13. Ça fait que, juste pour être sûr que vu que c'est pour plusieurs la première fois, on a dû faire du copier-coller. Le but n'est pas le bon par rapport à l'équation. Ça se peut, oui. Jusqu'à 10, ça allait très bien. Je vous encourage à ne pas dépasser ça parce que là, c'est trop en ligne que je vois qu'il y a de coquets. Comme Louise, elle l'a dit. J'ai changé ce matin de dire, je vais prendre celle-là à la place parce que l'autre, je trouvais qu'il y avait trop des tâches, trop de secondaires 3, 4, 5. Peut-être 3, 4, il y avait trop de tâches d'algebra. C'est vrai que ça se peut ajouter des choses sans vérifier. C'est plus pour l'esprit en fait le genre de travail sur lequel on peut faire, avec lequel on peut travailler. Du moment qu'on parle de ça, il y a des questions parce que c'est une des questions qu'il avait dans le chat. Est-ce que ça fonctionne bien avec les iPads? Oui. C'est bien qu'il y a des questions. Habituellement, moi, quand je teste mes affaires, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, j'ai testé quelques questions. Moi, je venais enseignant sur mon RD et je me mets comme élève sur l'iPad pour tester. D'accord. Et puis, il y avait le problème de tâche 11 et puis la suite parce que ça, c'est juste OK. Parfait. Mais, excusez, je ne suis pas certain qu'il y ait une erreur dans la tâche 11. Je retournais voir, je l'ai rechargée et puis dans la tâche 11, il y a un inconnu, mais l'idée, ce n'est pas comme une variable, comme un X où il faut réduire l'expression. J'ai plus l'impression que c'est vraiment du calcul mental, non? En tout cas, je soulignais comme ça en passant. la tâche? Pardon? J'ai effectué la tâche 11. Effectivement, il y a une erreur, c'est lorsque je mets 7, ça donne 9, mais lorsque j'aurai 9 égale à 9, ça ne donne pas que c'est correct. Ah, OK. Ça ne donne pas continu en vert, c'est-à-dire c'est que… Quel est le but à obtenir? Tout a marché très bien. Le goal, le but, c'est quoi? Le but, c'est 9, effectivement, le goal, c'est 9. 9 égale 9? Oui. Ah, OK. C'est ça. OK. C'est bon. Je l'ai revérifié. Ah, mais attends un petit peu. Non, non, tu as raison. C'est parce que le carré vaut 7. On le regarde. Il me reste là 18 à faire puis j'ai tout de mes ronds verts. Oui, c'est vrai. C'est bon. Moi aussi, ça a roulé à fond, ça allait bien tout le long. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas faire l'erreur de penser que l'encadré est une variable. Une variable. Il y a un inconnu, un X. Oui, c'est une tâche qui est préalgèbre. Ce n'est pas de l'algèbre. OK. Parce que moi, je vois que tout le monde l'a eu. Des petits crochets verts, ça veut dire que c'est bon. Continue, on va manquer de temps. Ah, oui. Oui. Je veux dire qu'il y a d'autres types de tâches aussi. Il y a des images à compléter. Il y a des… Je n'ai pas là-dedans, mais il y a trois autres types de tâches aussi qu'on peut avoir qui sont assez récentes. Ça, ça fait le tour de Grasse-Pubble-Math. Voilà. J'ai tout fermé Grasse-Pubble-Math. L'autre, je vais aller sur Géogébra. On finit dans une demi-heure? Non. On finit juste. Oui. Oui, OK. Donc, Géogébra, je vais aller sur le site Géogébra. J'ai un peu de misère avec mon. Voilà. Géogébra.org, c'est un site qui comprend plusieurs applications. Donc, calculatrice graphique, calculatrice 3D, calculatrice formelle, calculatrice géométrie. Ici, graphique, la calculatrice graphique ici, ça, c'est pour les tests, donc elle est limitée. Calculatrice scientifique et classique. Et il y a aussi une note ici que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Là, je n'aurai pas le temps de présenter toutes les applications. Ce qui est intéressant avec Géogébra, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de ressources partagées. C'est un échelle libre gratuit. Mais dans votre profil, vous pouvez aussi créer des séquences d'apprentissage. Donc, si je crée une séquence d'apprentissage ici que j'ai créée comme ça, puis à partir de ma séquence d'apprentissage avec des tables des matières, des chapitres et tout ça, je peux créer une classe. Donc là, je vais vous montrer plus l'outil classe. Je peux créer aussi des groupes. Je peux assigner à un groupe, créer des groupes. Mais ça, les groupes, je ne vais pas les présenter non plus aujourd'hui. donc le lien que vous aviez tout à l'heure pour faire l'activité avec le triangle pédagogique. Si vous avez conservé le lien, vous pouvez y aller. Sinon, vous cliquez dans geogbra.org puis vous allez dans Classroom sur la page d'accueil, GeoGebra Classroom, puis vous rentrez le code de la classe. Je vais vous redonner le code ici, aller dans mon activité. Ou si tu peux repartager le lien aussi. Oui, je l'ai. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, vous avez les tâches. puis l'enseignant voit aussi en temps réel les tâches qui sont en train d'être faites. Donc, moi, je vois ici la tâche pour de placer la règle pour mesurer. Pardon, Louise, il y a une question. Oui. Est-ce que le lien et la classe est en pause? Est-ce que c'est bon? Ah! Stéphanie, elle a posé cette question. Je l'avais mis en pause tout à l'heure et j'ai oublié de la remettre. J'ai vraiment déçu. Et puis, il y a Robin qui pose la question, papa dit, c'est quoi? Je te répondrai après, Robin, ça ne fait pas partie de... OK. C'est mon outil essentiel, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Et Louise, je me permets de dire que ceux qui sont en pause, faites un rafraîchissement de la page et ça va... OK. Merci, Solian. Je peux anonymiser aussi. Si on présente quelque chose, l'enseignant présente toute la classe et il veut montrer les tâches et surveiller, mais il ne veut pas qu'il se met en partage d'écran ou qu'il est dans une classe et qu'il l'affiche au tableau. Pourquoi voir le nom des élèves aussi? Donc, on peut anonymiser. Une classe peut aussi être partagée avec plusieurs enseignants. Donc, ici, moi, j'ai mis Asdin. L'autre enseignant, le co-enseignant, doit évidemment avoir aussi un compte Géogébra. Et si vous avez, par exemple, un suppléant aussi, comme à l'éducation des adultes, il y a des fois deux enseignants qui partagent les mêmes élèves. Donc, on peut partager une classe avec d'autres enseignants. Là, ici, c'est encore en anglais, mais ça devrait passer en français bientôt, bientôt. Parce que c'est nouveau aussi, le co-enseignant, c'est moins d'une semaine. Donc, on voit toutes les classes comme ça. On voit les réponses que les gens vont donner. Puis quand il y a des... Par exemple, quelqu'un dit, moi, je n'arrive pas à faire telle manœuvre et tout. Je ne sais pas comment déplacer la règle. Moi, je peux cliquer sur ici, l'élève en question. Puis là, je peux lui montrer, regarde, tu cliques, tu déplaces pour la tournée, tu prends le point. Donc, je peux lui montrer comment faire. Puis en faisant ça, ça ne modifie pas dans sa tâche à lui. Mais moi, je peux quand même utiliser... C'est comme si je prenais la feuille de l'élève puis je lui expliquais comment faire avec ses outils de géométrie. Après ça, sa feuille, elle revient comme était avant. Donc, on peut aider les élèves en direct comme ça pour différents types de tâches. J'ai mis des tâches variées parce que vous avez des chapitres. Je pense que j'ai mis un chapitre primaire, pré-secondaire. J'ai mis un chapitre... Moi, je ne vois pas les chapitres ici, mais j'ai mis différents chapitres. Donc, vous pouvez aller explorer les différentes tâches. J'en ai mis avec les solides. J'ai mis variées. C'est sûr que ça, ce n'est pas le genre de truc qu'on enverrait aux élèves. C'est plus pour vous montrer les différents types de tâches. Puis, vous allez pouvoir continuer à les explorer parce que je vais... Même si moi, je sors de la table, de mon classroom, si vous gardez le lien, vous pouvez continuer à y aller. Si vous voulez travailler dessus puis revenir à travailler dessus, là, il faut vous créer un compte. Sinon, vous commencez toujours à zéro à chaque fois parce que vous n'êtes pas connecté avec un nom d'utilisateur. J'ai mis quelques tâches aussi en sciences. C'est assez varié. Montez ces tâches-là. Il y a un cours sur... Tout ça, c'est tout présenté sur Campus Récit. Comment faire les activités, comment monter les séquences de cours, les livrets et tout, créer les groupes aussi. Le groupe, c'est un peu pareil sauf que c'est un groupe privé puis là, on peut faire travailler les élèves ensemble et on peut interagir sur ce que l'élève va répondre. Donc, on peut lui écrire. Il y a une conversation qu'il va y avoir à chaque élève sauf que l'élève doit avoir un compte et on l'inscrit dans un groupe. C'est plus un groupe pour du travail à long terme avec un petit groupe d'élèves, avec un groupe d'élèves. Je passe vite sur Géogébra. Il y a des tutoriels en français puis on peut travailler à peu près n'importe avec le concept, même les statistiques, le 3D. Il y a même un outil de réalité augmentée sur les appareils mobiles. Classroom. Il y a les statistiques aussi de réponses pour les réponses à choix multiples. Est-ce que ça va pour ça? Il est déjà à 14h07, fait que je vais laisser le partage d'écran à Asdine. Il va vous présenter par mois qu'il y a des questions ou que des gens veulent intervenir. On va passer à RoboCompasse. On va attendre un petit peu. De mon côté, il n'y a pas de questions pour ça. Je vais surveiller le... C'est bon? Je peux continuer. Je te laisse en partage d'écran. D'accord. Donc, je vous remercie bien de votre présence et de votre participation. Je suis heureux d'être avec vous. Et puis, je m'excuse de ne pas être à la hauteur de répondre aux chats, mais j'ai eu la... j'ai eu la... l'aide de Sonia et de vous tous. Mais merci. Donc, je vais commencer. de présenter les deux logiciels qui restaient. Donc, il y a RoboCompasse. C'est bon pour mon écran? C'est... c'est un petit logiciel. C'est une petite application en ligne qui permet de faire des démonstrations, surtout en géométrie. par exemple, de dessiner un point, de dessiner un segment, etc. Donc, je vais prendre un exemple et je vais l'analyser rapidement. Comme ça, c'est juste pour ne pas alourdir mon exposé. Donc, je prends par exemple réflexion que j'ai déjà faite. Donc, vous voyez que ici, je peux écrire les commandes, le texte, ce qu'il va afficher. et puis, pour dessiner un point, c'est très simple. Je prends le point E, par exemple, et la commande, c'est point. Et là, je mets les coordonnées. Moins 1 et moins 3. Moins 1 pour X et moins 3 pour Y et ainsi de suite. Donc, et puis, je peux toujours commenter ma présentation en faisant, par exemple, en ajoutant du texte. C'est comme pour documenter la présentation. Donc, et puis, par exemple, là, je peux donner un nom au lieu que ça soit C. Je peux dire, par exemple, le point C. Ici, le polygone, c'est le triangle. Je peux donner initial comme nom du polygone ou du triangle qui est là. Et puis, c'est le texte de, c'est des commentaires. Alors, comment ça se passe? Donc, une fois que j'ai écrit mes commandes là, donc, je clique sur Play et j'aurai, donc, vous voyez ici, c'est le commentaire que je mets en général. C'est Axe de symétrie. C'est la chaîne du caractère qui est là. Et puis, il va dessiner le point E. Il va dessiner le point F. Et j'ai fait, et puis, j'ai appelé cette ligne-là, Axe. et puis, c'est le commentaire ici, tracer la figure initiale. Donc, je vais tracer la figure initiale, le point A et puis, le point B de coordonnée 5, 3, le point C de coordonnée 4, 8, et puis, j'appelle ça une figure initiale. Donc, la commande, c'est polygone. Donc, en gros, si on voit le logiciel, c'est pour montrer aux élèves comment faire pour tracer. Bien, ici, c'est tracer, faire une réflexion. C'est ça. C'est avec l'outil de géométrie. Donc, si on est à distance, puis que, moi, ça m'est déjà arrivé de faire de la formation à distance il y a plusieurs années, c'était par téléphone. quand je suis arrivée à l'élève, il y avait de la difficulté avec, c'était la translation, il n'y arrivait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Par téléphone, oubliez ça. À distance, déjà, avec les visioconférences, on peut se filmer, mais on peut faire aussi des petites procédures comme ça. Puis là, l'enseignant peut soit envoyer le lien comme j'ai mis dans le clavardage ou faire une capsule vidéo. C'est exact et puis ça rejoint ce que tu as présenté au début, c'est-à-dire, c'est avec une vidéo, on va, disons, rapprocher l'élève du savoir. Donc, c'est ça et puis je laisse, je continue ici. Donc, avec cette vidéo-là, on peut montrer la procédure à l'élève comment on peut faire la réflexion. Et là, on va la mettre, on va déposer ça. Pour ce cas-là, c'est très simple, c'est-à-dire, c'est juste ce qu'il a dit, Louise, au départ, c'est-à-dire, c'est un défi accessible. À ce moment-là, je peux juste le présenter en tant que tel. Si c'était un défi, un gros défi, donc je peux toujours mettre juste une vidéo, faire ça, et puis par la suite, faire une vidéo et les envoyer aux élèves. Donc, voilà, et puis je montre la procédure ici. Donc, je vois que je trace les lignes qui sont perpendiculaires à mon axe de symétrie et qui passent par les points, les sommets de mon polygone, mon triangle ici, la figure initiale. Et puis là, je prolonge les traits. Donc, vous voyez qu'ici, c'est bien documenté, je peux toujours écrire des commentaires. cercles. Donc, voilà pour ce logiciel, le robot Compass. Mais on peut faire beaucoup de choses, on peut tracer des cercles, on peut tracer, on peut faire des conceptions, des constructions, par exemple, d'un triangle isocèle, d'un triangle rectangle, etc. Donc, j'ai mis dans le document, dans le clavard, j'ai mis le document des commandes. Mais tu peux montrer aussi, c'est how to en haut, à droite, vous avez les commandes. Ils sont en anglais. Évidemment, le logiciel est tout en anglais. On peut sauver nos, on peut se créer un compte aussi, un compte Google, pas de problème. Mais en tout cas, on a trouvé ça et c'est quand même pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quoi vos impressions par rapport à ce logiciel-là. on peut prendre la parole. Oui. C'est cool. Oui, Émilie, ça ne dérange pas que ce soit en anglais. On peut aussi, peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point, peut-être plus pour le secteur anglophone, nous, le fait que ce soit en anglais, c'est peut-être un frein pour certains élèves, mais d'offrir aux élèves d'essayer d'utiliser ce logiciel-là pour faire une construction. Comment tu programmerais? C'est un petit peu, ce n'est pas vraiment de la programmation, mais dans le sens qu'il faut qu'il soit séquentiel aussi. C'est-à-dire, comment, par exemple, le programme pour tracer la médiatrice d'un segment, par exemple, ou de faire même un triangle de sel ou peu importe. Il y a Sonia qui dit qu'il aime l'idée que la tracée est en couleur, c'est plus visuel, effectivement. On peut mettre aussi 2D. on a 3D, 2D. Là, il est comme en 3D puis on peut bouger. c'est comme on est plus à pleuve. Sinon, on peut bouger pour avoir un peu la perspective. Ça devient quand même aussi intéressant. C'est visuel. Donc, ça peut toujours aider un élève et même ça peut, disons, raccourcir cette distance ou rapprocher l'élève du savoir. Il y a Nadine qui demande est-ce que le temps d'apprentissage vaut le résultat? C'est quand même pertinent, intéressant comme question. Surtout en lien avec le fait de le faire apprendre à l'élève. À l'élève, exactement. Ça serait peut-être plus pour les élèves qui vont plus loin, par exemple. Ça peut être comme un défi pour un élève qui peut aller plus loin. Je dirais. Je pense que ça permet d'illustrer des choses puis de peut-être s'approprier vraiment cette démarche-là puis toutes ces façons de faire-là. Mais, tu sais, il faut toujours mesurer le poids du temps passé à le faire. Mais pour le prof, pour avoir des exemples, l'exemple est hyper clair. Je trouve ça vraiment intéressant. pour avoir les capsules pour les élèves. Oui, mais je comprends aussi, nous, c'est ce qu'on se disait, c'est pour l'enseignant, pour faire des capsules pour l'enseignant. C'est juste ce matin, on a dit, il y a peut-être des élèves qui pourraient le faire. Je me suis dit comme ça, mais ça dépend toujours ce que l'élève aime faire, s'il a le temps de le faire, s'il veut le faire. Ça dépend aussi lui, s'il fait cette action-là, il n'est plus juste dans l'apprentissage à faire une translation. Il est ailleurs, il est plus du côté créativité, programmation, ça fait plus cette base-là en fait que d'apprendre à faire une translation, une réflexion. Oui? Excusez-moi, j'aurais une petite question, Louise. Georges-Ebron, on le sait, il y a une communauté de partage assez riche. J'avais la même question pour Graspable Map, voir s'il n'y a pas des exercices. Puis là, j'ai la même question pour RoboCompass. Dans RoboCompass, est-ce qu'il y a une espèce de communauté de partage d'activités déjà préparée? Je l'ai découvert en fin de semaine dernière, je ne peux pas te répondre. Pas encore. C'était comme, puis ça a été partagé par, je crois, le groupe, le Twitter de GéoGébra ou de Graspable. C'est un des deux, je ne me souviens plus lequel, qui a dit, aïe, ça, c'est intéressant. Mais je ne sais pas, c'est une communauté, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, en fait. Il y a quelques exemples, mais c'est l'air d'un petit outil tout simple. Je n'ai même pas eu le temps d'aller voir qui faisait ça, si c'était libre. Comme je dis, je l'ai découvert, j'ai montré ça à Asdine lundi et on a dit, tiens, on va le rajouter parce que ça fait partie comme des difficultés qu'on a notées de montrer l'utilisation des outils géométriques à des élèves à distance. Je peux-tu en profiter pendant que j'ai le micro pour, c'est ça, y a-tu une communauté aussi du même type pour Raspable Map, avec des activités toutes faites. Moi, je pense à, tu sais, je ne suis pas prof de maths, mais je me dis, calé que ça serait tellement le fun pour ma fille de faire ses devoirs là-dessus. Si je pouvais aller piocher là-dedans les tables de multiplication puis les opérations, les divisions, des choses comme ça, déjà préparé par un prof de maths, j'aurais juste à piocher ça puis dire, tiens, vas-y, apprends. Oui, quand tu vas sur la page d'accueil de Raspable Map, il y a des, beaucoup de trucs pour les enseignants. Il n'y a pas grand-chose en français qui sont partagées là puis, tu sais, j'avoue, moi, ce que je fais, c'est rare que je vais dire que je les partage sur la page parce que souvent, c'est des trucs pour des formations mais il y a quand même pas mal de monde qui ont partagé puis dans les activités pour faire des sessions, pour faire les activités comme les sessions qu'on a montrées, il y en a quand même pas mal de faites aussi. Donc, on pourra s'en reparler mais oui, il y a du matériel de partager. Il y a beaucoup de trucs faits par des enseignants puis qui partagent avec des situations d'apprentissage puis il y a des capsules vidéo aussi. Juste sur la page d'accueil, c'est marqué For Teacher, il y a plein, plein de trucs. Oui? J'ajouterais juste, c'est des commentaires très simples, ça ne prend pas beaucoup de temps, j'imagine, que pour s'approprier de ce petit logiciel, juste des points, des lignes et puis de noter les variables. C'est comme on écrit, par exemple, le point A ici, il a encore dans les deux, un. Donc, c'est juste, c'est très simple à écrire, ça ne demande pas un langage très évolué pour programmer ça. Donc, voilà en ce qui concerne RoboCompass et si vous n'avez pas de questions, d'autres questions, on peut passer à l'autre? Oui. Oui, il reste 10 minutes, c'est bon. OK, il reste 10 minutes, donc je vais faire le split. Donc, je vais reprendre la même chose. Donc, ici, c'est pour, ça, je ne vous apprends rien, c'est Smart Notebook. Donc, ici, c'est la même chose, donc je peux toujours dessiner mes figures, c'est mes ingrédients, ce que j'appelle moi des ingrédients pour la translation et pour la réflexion, rotation. ton écran Smart Notebook n'est pas partagé. Ah, OK, je vais essayer. Je vois, on voit toujours RoboCompass. OK. Donc, je vais le faire ici. Parfait. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Donc, il y a l'activité géométrique, donc il y a la translation, réflexion, rotation. Si je veux faire un prolongement de ce qu'on a fait avec RoboCompass, donc c'est faire, par exemple, une translation, faire une réflexion et rotation, on monte ici. Bien sûr, si on est en présentiel, ce serait l'idéal, mais c'est pas, si on n'est pas en présentiel, on peut toujours faire notre démonstration et puis l'enregistrer et puis mettre le lien pour les élèves. Et puis là, c'est la démarche pour la translation. Tout à l'heure, on a parlé de réflexion. Là, c'est la démarche pour la translation. Mais je peux toujours insérer une vidéo à l'intérieur ici pour mes élèves. C'est-à-dire, une fois c'est terminé, je peux toujours l'insérer. Ça, c'est pour la partie géométrique, mais il y a aussi la partie qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire aller vers un niveau supérieur. Par exemple, si je prends le cas de maths 41-53, donc, et puis pour montrer à l'élève... C'est géométrie exemple, on a ce problème-là. Alors, comment il peut se prendre? Parce que généralement, il va faire la lecture, oui, mais après la lecture, comment il va aboutir à la solution? Donc, c'est comme un enseignement explicite que tu vas enregistrer. C'est de l'enseignement explicite. D'ailleurs, c'est un document produit par un conseil pédagogique, Gilles Collant. Collant, oui. Il est parti en retraite, malheureusement, pour nous. Donc, représentation géométrique en contexte général. Donc, il y a la démarche, comment on peut faire l'enseignement explicite. Et là, j'ai repris ce document-là et je peux mettre une vidéo comment je peux résoudre ce problème. Et puis, partager. Tu sais, quand tu as montré les outils tout à l'heure, tu sais, les outils de géométrie et la fenêtre graphique aussi. Tu sais, qu'on peut écrire et glisser dans la fenêtre graphique ou les formes aussi. Donc, pour écrire, donc, je peux écrire ici, par exemple, là. Je peux apporter des images. Par exemple, ici, un avion volant à une altitude de 700 mètres. Je peux toujours positionner mon avion ici. L'angle, disons, d'élévation ici, c'est 3.3. C'est-à-dire, moi, je ne voulais pas lire tout parce que... Regarde, je t'arrêtais un peu. Là, il se passe qu'il reste cinq minutes pour montrer comment, tu sais, avec l'intégration, de la fenêtre graphique de Géogébra. OK. J'ai mis une vidéo dans le diaporama, mais si tu veux montrer. J'ai fait ici, à la fin, c'est ici, la fenêtre de Géogébra. il est là. C'est là. Donc, rapidement, j'ai mon équation ici que je peux effacer carrément. Et là, je peux écrire une autre équation. Par exemple, je peux écrire Y égale à 2 X plus 3. Là, je prends cette équation-là et je peux la mettre ici. Malheureusement, il n'a pas été des X, mais ce n'est pas grave. OK. je peux l'écrire ici, par exemple, encore une fois. On peut faire une forme aussi dans la fenêtre puis ça va faire la forme au niveau. Il faut écrire sur la reconnaissance. C'est sûr qu'avec un crayon sur le vrai Théanie. Oui. Je vais avoir la droite. Enfin, c'est ça. On arrive à faire la droite. Mais c'est ça. C'est juste écrire au tableau et puis glisser l'équation et vous aurez votre équation, votre représentation graphique. Dans le document collaboratif, il y a des tableaux où on a mis des commentaires ou des caractéristiques pour les quatre outils, mais vous pouvez, on a laissé des lignes en bas, commentaires et observations. Vous pouvez aller compléter si vous avez des idées. Vous dites, ah oui, ça, j'ai un enseignant qui m'a demandé tel truc et je pense que ce serait l'outil que je vais proposer. Oui. Je pense que je reviendrai l'antenne. Oui, parce qu'il reste deux minutes. Il reste pas beaucoup. conclure. Je vais conclure. Je vais remettre le diaporama. OK. Donc, dans le diaporama, c'est la diapositive 22, ceux qui l'ont, ou si vous voulez, je vais l'afficher en même temps. Ce serait bien si vous allumez vos caméras et tout qu'on vous voit à gauche la dernière minute. Donc, évidemment, travailler à distance des mathématiques, c'est pas la matière la plus facile pour ça. Mais en même temps, ça permet pour les élèves de développer les habiletés technologiques, mais aussi les mobiliser. Parce que là, l'élève qui a toujours travaillé papier et crayon, là, il est obligé d'utiliser un outil numérique si vous montrez les traces à son enseignant. Donc, ça va permettre aussi peut-être plus d'aider ce côté-là, plus que si ce film qui écrit papier et crayon puis qui se filme, lui, pour lui, au niveau de compétence numérique, il ne développe pas grand-chose. S'il utilise un outil numérique pour montrer les traces comme Raspable, par exemple, à ce moment-là, il va aussi développer sa compétence numérique. Est-ce que vous avez des commentaires, des suggestions ou des coups de cœur, peu importe. Si c'est des trucs que vous allez pouvoir conseiller aux enseignants. Je vous laisse la parole. OK. Moi, félicitations, comme d'habitude. Encore, je suis super impressionné par votre maîtrise des beaux outils. Vous savez, je trouve qu'en maths, vous avez vraiment des beaux outils. Puis, je suis un petit peu largué dans tout ça pour ce qui est maths, mais je vais offrir, je vais orienter vos enseignants à insister sur vos outils, sur vos présentations, vos formations. C'est vraiment... Merci. C'est parfait. C'est top. C'est vraiment une belle expertise. Superbe. Puis, comme je le disais dans le clavardage, ça donne le goût de dire un prof de maths. OK. C'est du ça d'aller finir mon secondaire sans caractère. Non, mais c'est tellement des beaux outils. Je ne l'ai pas lancé en l'air quand je parlais de ma fille faire faire ses tables de modification, ses jeux, ses affaires de même. Elle va triper là-dessus. Je sais comment ça va faire. Elle va dire, papa, je peux-tu encore faire des maths? Là, je vais dire non, l'écran, c'est assez. Il y avait Sonia qui avait une intervention aussi. Moi, je renchirais sur ce que Robin vient de dire. C'est vrai qu'on a beaucoup d'outils en mathématiques et on a vraiment une offre assez intéressante, mais à chaque fois qu'on donne des ateliers et qu'on ouvre un peu comme Asdine et Louise ont fait, il y a des découvertes. Quand je regarde ce que les gens ont partagé au niveau des solutions, il y a des choses que je ne connais pas. On est généreux dans notre partage, mais la collaboration, c'est la force du récit. C'est toujours impressionnant. Ça va me donner le goût d'aller voir des petites affaires de plus et continuer à nous ouvrir. On va bonifier encore notre offre. On va aller voir ce qui a été partagé. Ça me fait penser. Excusez, là, j'ai vu que la séance était enregistrée, mais dans l'enregistrement, on ne pourra pas cliquer sur tout ce qui se passe dans le clavardage. Après coup, il va-tu avoir une réévaluation du clavardage pour partager les ressources qui se passent dans le clavardage? OK. Toutes les ressources qui ont été mises là, je crois qu'elles sont toutes dans le document collaboratif. OK, cool. Je pourrais peut-être les rajouter parce qu'il y en a plusieurs qui sont en lien, mais il y en a qui sont dans les commentaires en bas, donc je vais les remonter dans les liens si vous ne les voyez pas les commentaires parce que je pense qu'on ne peut pas télécharger. Au fait, merci de me dire que c'est enregistré, je vais arrêter l'enregistrement. Mais oui, avec Zoom, tu peux enregistrer. et tu peux enregistrer. Merci.